Nous allons étudier la vascularisation de la face. Nous aborderons la vascularisation artérielle, puis la vascularisation veineuse, puis la vascularisation à l'infarcte. Concernant la vascularisation artérielle, elle est très riche. Elle est assurée en fait par deux vaisseaux. La carotide externe et la carotide interne. La carotide externe va prendre en charge une large zone au niveau de la face, une grande partie sous le tiers moyen et le tiers inférieur de la face. Alors que la carotide interne assurera, elle, la vascularisation surtout de la partie supérieure, le tiers supérieur de la face, par l'artère ophtalmique qui donnera des vaisseaux comme l'artère supra-orbitère, l'artère supra-trocléère qu'on reverra tout à l'heure. L'artère carotide externe prend naissance de la carotide primitive. Elle mesure à peu près 8 mm de diamètre. Elle va prendre naissance de la carotide primitive à hauteur du cartilage thyroïde du larynx, qu'on est en train de montrer ici par le pointeur. On voit ici très bien l'artère carotide externe, prenant naissance de la carotide primitive à hauteur du bord supérieur du cartilage thyroïde du larynx. Elle décrit tout d'abord un trajet vers le dort parce qu'au départ, il est en position antéromédiale et elle va devenir antérolatérale. Elle va présenter deux segments. Un segment au niveau du cou, il sera dit donc trajet cervical. Et un segment au niveau de la tête, il sera dit trajet céphalique où l'artère carotide externe, on arrive à voir à ce niveau, va pénétrer dans cette glande salivaire, c'est la glande parotide. Elle deviendra alors intraparotidienne au niveau de la face. Mais avant de s'engager au niveau de l'extrémité céphalique, l'artère carotide externe va passer sous le muscle digastrique, puis sous le muscle styloïoïdien, avant de s'engager dans la parotide et donc devenir céphalique. On voit ici très bien le passage de l'artère carotide externe sous le muscle digastrique, puis sous le muscle styloïoïdien, avant de pénétrer dans la glande, ici représentée en bleu, la glande parotide, et devenir donc intraparotidienne. Elle va se terminer derrière le col du condyle mandibulaire, d'accord, en se divisant en deux branches. Une branche transversale, c'est l'artère maxillaire, maxillaire interne, et une branche qui semble continuer son trajet, c'est l'artère temporale superficielle. L'artère carotide externe va donner plusieurs branches collatérales. Elle donnera d'abord l'artère thyroïdienne supérieure, puis l'artère linguale, puis l'artère faciale. Elle donne de son versant postérieur l'artère occipitale et l'artère auriculaire postérieure. Les branches terminales sont représentées, comme on l'a dit tout à l'heure, par la maxillaire interne, maxillaire, et par l'artère temporale superficielle. On va maintenant un petit peu détailler les différentes branches collatérales. La thyroïdienne supérieure est la première branche collatérale de la carotide externe. Elle est destinée, comme son nom l'indique, à la glande thyroïde. L'artère linguale est la deuxième branche de l'artère carotide externe. Elle va prendre l'essence de la carotide externe à hauteur de la grande corne, ici, de l'osioïde. Elle va se diriger vers la face et elle va se terminer à hauteur du bord antérieur du muscle yogloss en deux branches. L'artère linguale profonde et l'artère sublinguale donnant les branches torsales de la langue et assurant toutes les deux la vascularisation de la langue. Une autre branche collatérale de la carotide externe est représentée par la pharyngie ascendante. Comme son nom l'indique, elle est destinée au pharynx et elle monte verticalement contre la paroi latérale du pharynx. L'artère faciale est extrêmement importante. Elle prend naissance de la carotide externe au-dessus de la naissance de la linguale. Elle va d'abord contourner la glande submondibulaire. Elle va se plaquer contre l'ongle de la mandibule, située entre le ramus, la branche mentante de la mandibule, et le corps de la mandibule. On voit ici en pointillé le trajet de l'artère faciale contournant l'ongle mandibulaire. Et puis, elle va se diriger obliquement en haut et en avant au niveau des sillons, entre la joue et le nez sur les sillons, donc nasogéniens. Elle va donner plusieurs branches collatérales destinées à la vascularisation de la face. Elle donnera comme branche l'artère déjà palatine, sans doute, pour le palais. Une artère tonsilleur pour la tonsille palatine. Elle donnera aussi l'artère submentonnière, plusieurs artères destinées à la peau de la face et aux muscles faciaux. Et puis, les artères coronaires labia, le nombre de deux inférieurs pour la lèvre inférieure et supérieure pour la lèvre supérieure. Et puis, elle continue son chemin dans le sillon nasogénien pour se terminer en s'anastomosant avec l'artère dorsale du nez, après avoir donné naissance à l'artère angulaire. Donc, elle arrive au niveau de l'ongle interne de l'œil. Elle va donner l'artère angulaire qui va s'anastomoser avec l'artère dorsale du nez, qui est une branche de l'ophtalmique. L'ophtalmique étant bien entendu une branche de la carotide interne, et c'est justement à ce niveau que l'on va se retrouver devant une anastomose entre les deux systèmes artériels de la face, le système carotide externe et le système carotide interne. L'artère occipitale est l'une des branches prônant naissance du bord postérieur de la carotide externe. Comme son nom l'indique, elle va se diriger postérieurement vers la partie occipitale du scalpe et assurera donc la vascularisation du scalpe occipital. L'auriculaire postérieur est une branche postérieure aussi de la carotide externe. Et comme son nom l'indique, elle va assurer la vascularisation du scalpe rétro-auriculaire. La terminaison de la carotide externe se fait en artère temporale superficielle et en artère maxilaire interne. La temporale superficielle va sortir de la carotide derrière le col du condyle mandibulaire. Et elle va se terminer, on la reconnaît ici, l'artère temporale superficielle. Elle va se terminer en deux branches. Une branche postérieure qui sera dit temporo-pariétale et une branche antérieure qui sera dit temporo-frontale. Toutes les deux destinées à la vascularisation de la partie antéro-latérale du cuir cheveux. On voit ici très bien le territoire du scalpe pris en charge par les deux branches terminales de la temporale superficielle. L'artère maxilaire interne est une branche profonde de la carotide externe. Elle prend naissance aussi en arrière du col du condyle mandibulaire. Elle va cheminer dans les espaces profonds de la face, c'est-à-dire la fosse infratemporale, puis la fosse ptérigopérale. Au niveau de ces régions profondes de la face, elle donnera plusieurs branches collatérales destinées aux muscles profonds de la face. Ainsi que les os comme la mandibule et le maxillaire supérieur. Elle va se terminer en donnant l'artère sphéno-palatine pour la cavité nasale. Et elle va vasculariser l'os maxillaire et mandibulaire. Concernant le système carotidien interne, il participe aussi à la vascularisation de la face. La carotide interne qui est la deuxième branche terminale de la carotide primitive, participe aussi à la vascularisation de la face en donnant l'artère ophtalmique qui chemine au niveau de la cavité orbitaire et qui va donner des rameaux, des branches qui vont se superficialiser, sortir au niveau de la face. C'est le cas de l'artère supra-orbitaire, on est en train de montrer ici, l'artère supratrocléaire, mais aussi l'artère nasale qu'on voit à ce niveau qui va s'anastomoser avec l'artère ongulaire venant de la faciale pour constituer une anastomose entre le système carotidien interne et le système carotidien interne. Donc en conclusion, différentes branches artérielles assurent la vascularisation de la face. Il s'agit par exemple de l'artère linguale qui vascularise la langue, l'artère maxillaire qui est profonde et vascularise l'os maxillaire et l'os mondémulaire, c'est que l'os nasale, l'artère faciale, elle vascularise la peau et les muscles possiers de la face. On a vu aussi d'autres branches plutôt postérieures comme l'artère occipitale, l'artère auriculaire postérieure et l'artère temporale superficielle qui, elles, participent à la vascularisation du scalp. Concernant maintenant la vascularisation veineuse, elle est assurée par un système profond et un système superficiel. Le système profond est représenté par la veine jugulaire interne. Le système superficiel est représenté par la veine jugulaire externe et la veine jugulaire antérieure. La veine jugulaire interne va sortir du crâne par le foramen jugulaire. Elle va décrire un trajet descendant vers le bas et vers l'avant jusqu'à la base du cou où elle va fusionner avec la veine subclaviaire pour former le tronc veineux brachiocéphalique. A la veine jugulaire interne vont affluer plusieurs branches collatérales qui sont parallèles aux branches artérielles de l'artère faciale. Il s'agit de la veine linguale et de la veine faciale mais aussi des veines pharyngiennes et des veines thyroïdiennes moyennes. La veine jugulaire externe est superficielle. Elle chemine dans le dédoublement de l'aponévrose superficielle du cou superficiellement par rapport au muscle sternocleudomastoridien. Elle reçoit d'autres branches collatérales parallèles à celles qu'on a décrites tout à l'heure des artères branches de l'artère faciale. Il s'agit par exemple de la veine occipitale, de la veine auriculaire postérieure. Elle reçoit aussi d'autres veines comme les veines transverses du cou ainsi que des veines musculaires. Le réseau veineux superficiel est représenté aussi par la veine jugulaire antérieure. Il y a aussi la veine jugulaire postérieure qui draine le scalp postérieur. On vient donc maintenant de voir la vascularisation artérielle de la face, la vascularisation veineuse et en abordant la vascularisation lymphatique. Le réseau lymphatique de l'extrémité céphalique va se drainer vers deux groupes ganglionnaires. Un groupe ganglionnaire situé à la base de la tête. Il s'agit du lymphocentre de la tête. Le deuxième groupe ganglionnaire se situe au niveau du cou. Il s'agit du lymphocentre du cou. Le lymphocentre ou le groupe ganglionnaire de la tête va se drainer dans les groupes ganglionnaires du cou. Et les groupes ganglionnaires du cou vont se drainer au niveau de gros conduits lymphatiques qui diffèrent selon le côté droit et gauche. A droite, le groupe ganglionnaire du cou va se drainer dans le conduit lymphatique droit et à gauche, il va se drainer dans le canal thoracique. Les différents ganglions du cou, plutôt de la tête, sont regroupés en plusieurs sous-groupes. Il s'agit tout d'abord des ganglions occipitaux, des ganglions mastoïdiens, des ganglions parotidiens, des ganglions faciaux, des ganglions situés sous l'angle de la mandibule, donc ils seront des sub-mandibulaires, et des ganglions sous le menton, seront des donc sub-mentons. Ces différents ganglions de la tête vont se drainer vers les meux cervicaux profonds, le long de la veine jugulaire interne. Ce qui nous amène justement à parler maintenant des ganglions, du lymphocentre du cou, qu'on peut distinguer en deux segments, les ganglions superficiels et les ganglions profonds. Les ganglions superficiels se situent le long des veines superficielles qu'on a citées tout à l'heure. On parlera alors des lymphocentreuses superficielles antérieures, situées le long de la veine jugulaire antérieure, des lymphocentreuses superficielles postérieures, le long de la veine jugulaire externe, en superficie par rapport aux muscles sternocleus domastoïdiens. Au niveau du cou, il y a aussi, comme on vient de dire, des lymphocentreuses profonds, qu'on peut aussi scinder en différents groupes. Un groupe antérieur, dont les ganglions sont situés au contact des viscères, c'est-à-dire du larynx, du pharynx, de la trachée. Donc, il s'agit des groupes ganglionaires juxtaviscéraux et des lymphocentreuses postérieures, qu'on arrive bien à voir ici le long de la veine jugulaire interne. Ces différents ganglions profonds du cou ont été classés en six groupes pour qu'on puisse parler le même langage entre les différents praticiens, entre chirurgiens, radiologues, oncologues. Et ce regroupement en différents groupes, en six groupes, est important pour la prise en charge des cancers de l'extrémité céphalique. On les a classés, comme on a dit, en six groupes, le premier groupe ganglionaire et le groupe du niveau 1. Il parlera du niveau 1A, ce sont les nymphes du groupe sommentolier. 1B, ce sont les groupes ou le ganglion du groupe submandibulaire. Le niveau 2 est représenté par des ganglions le long de la veine jugulaire interne et le 2B, le long du nerf spinal, donc la chaîne accessoire rétrospinale. Le niveau 3 est un groupe de ganglions situé aussi le long de la veine jugulaire interne mais à la partie moyenne. Le niveau 2 était situé le long de la veine jugulaire interne mais au niveau du tiers supérieur. Le groupe 4 est constitué d'un groupe ganglionaire situé le long de la veine jugulaire interne mais en regard de son tiers inférieur. Le groupe 5 est un ensemble de ganglions situé le long de la chaîne spinale, c'est-à-dire entre le muscle sternocleodomastoïdien et le muscle trapèze. Le groupe 6 est constitué par des ganglions profonds pré-trachiaux et pré-laryngés. Il existe aussi un groupe 7 formé par des ganglions médiastines. 1 3 4 5 6 2 3 6 7